Hello on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des vignes trouvailles, ça fait hyper longtemps que je n'ai pas fait ça et du coup je vois qu'il y a plein de nouveautés chez nous et il était grand temps que je fasse quelque chose pour pas perdre trop de... comment dire, pour pas que ça s'entasse et puis que ma vidéo dure 3h30 Alors du coup il y a beaucoup de trouvailles qui ont été faites par mon chéri, c'est lui qui fait le plus de trouvailles d'ailleurs et voilà donc du coup c'est parti, on va commencer tout de suite on va commencer par les vêtements alors donc il y a ce pantalon en velours côtelé que j'ai trouvé dans un vide grenier à 1€ et il est crop, il est droit et crop et voilà donc je le porte avec des bottines chaussettes, je le trouve vraiment très très chouette et voilà ça c'est un monoprix 1€ alors ensuite toujours dans le velours côtelé, je sais pas pourquoi j'ai un truc pour les trucs en velours côtelé donc il y a ce shirt taille haute voilà donc pour le coup celui-ci il est vraiment vintage, je n'ai pas de marque l'étiquette est complètement passée, je ne sais pas de quelle époque il peut dater et d'où est-ce qu'il peut venir et je l'ai trouvé sur, que je dise pas de bêtises sur Vinted, sur un compte que je suis, que j'aime beaucoup la fille met régulièrement des trucs en ligne c'est le troisième article que je lui achète, je vous mettrai si vous voulez le lien de sa boutique dans la barre d'infos, ça peut vous intéresser voilà donc celui-ci je l'aime beaucoup, je vous posterai une tenue où je le porte alors ensuite toujours dans les fringues donc il y a ce pull que j'ai chopé chez Emmaüs à Quimper hop voilà donc c'est un pull en maille voilà il est un peu torsadé enfin voilà il est très chaud, très joli et donc c'est une marque pour personnes âgées c'est de la marque Affibel voilà donc après évidemment je le porte je le porte un petit peu décalé donc avec un jean je le porte voilà avec une jupe, peu importe mais voilà je le trouve vraiment très bien et donc de mémoire je l'ai payé 3 euros donc Emmaüs à Quimper donc pareil n'hésitez pas à y aller faire un tour à y aller, à aller y faire un tour ils ont régulièrement des trucs sympas après il ne faut pas hésiter à fouiller vraiment dans tous les trucs quoi même rayon enfant, rayon homme comme je vous l'ai dit régulièrement il ne faut pas hésiter à aller fouiller dans tous les rayons parce que vous pouvez trouver des trucs qui vous iront au rayon homme alors ensuite donc il y a ce pull donc en maille avec je oublie toujours le nom les fils argentés comme ça comment est-ce qu'on appelle ça ? du lurex voilà et en lurex donc ici je l'ai payé 3 ou 4 euros 3 guépuces donc à une dame voilà c'est de la marque Ange que je ne connais pas du tout mais en tout cas il tient bien la route voilà je le trouve très très joli et d'ailleurs je le mets régulièrement avec le pantalon blanc en velours que je vous ai montré tout à l'heure une montre pop swatch que je trouve vraiment hyper jolie elle est en très très bon état c'est une collection de montres qui date des années 90 de mémoire donc voilà c'était vraiment la mode d'avoir des montres bariolées assez grosses voilà et donc celle-ci elle est vraiment chouette je ne sais pas combien il l'a payé parce que c'est un cadeau mais je ne pense pas qu'il l'ait payé très très cher ça fait son effet il y a celle-ci que je viens d'avoir pour la Saint-Valentin donc c'est une robe jaune avec des petits cœurs noirs donc elle est cintrée hop là j'aurais pas de taper dans le truc donc elle est cintrée il y a d'ailleurs une ceinture à la taille pour vraiment la resserrer voilà alors ça ne donne pas grand chose comme ça j'essaierai de vous le poster portée voilà mais je la trouve très très chouette elle est vraiment originale pour le coup elle fait vraiment 13 années 80 voilà hop et c'est de la marque Renato A.T.H. Paris Renato bon voilà moi je ne connais pas du tout et donc celle-ci vient de la petite boutique en ligne enfin c'est une brocante qui s'appelle la petite brocante d'Annie ou les occasions d'Annie je vous mettrai le lien dans la barre d'infos voilà ça c'est mon chéri qui me l'a offert pour la Saint-Valentin voilà voilà donc voilà pour les trouvailles de fripes j'en ai d'autres mais voilà je voulais montrer quelques pièces intéressantes alors c'est pas pour vous frustrer en vous disant vous avez vu moi j'ai trouvé ça pas cher c'est juste voilà ça peut vous donner des idées des endroits où vous pouvez aller chiner et puis n'hésitez pas vous aussi à revendre vos fringues dont vous n'avez plus besoin au lieu de les jeter voilà mettez-les sur Vinted à revendez-les dans les troquées puces donnez-les chez Emmaüs ça fait toujours des heureux et puis pareil essayez de fouiller dans les armoires de vos parents de vos grands-parents vous pouvez trouver des trucs des pépites que vous pourrez porter maintenant dans les objets alors c'est parti j'ai plusieurs petites choses avec moi et après on ira se balader dans la maison je vous montrerai d'autres trucs alors donc on va commencer par ce vase à facettes donc celui-ci il vient de Quimper ouais c'est Quimper au Saint-Everzec j'ai un gros doute le troquépuce permanent qui a ouvert il y a quelques mois et donc c'est mon chéri qui a trouvé ça voilà donc je le trouve vraiment très chouette il faut que je mette une plante à l'intérieur voilà il faut que je prenne le temps d'aller en trouver une quelque part voilà ensuite donc il y a cette jolie pomme donc on a toute une collection de pommes à la maison celle-ci est en excellent état bon bah nous on s'en sert juste pour la déco des fois je mets genre les chewing-gum dedans des trucs comme ça voilà alors ensuite donc ici on a deux réveils jazz donc un ici qui est rond merci Clotilde ici on va prendre les couleurs les formes bref donc ça c'est un petit réveil jazz donc je ne sais pas de quand il date il n'y a pas le petit oiseau dessus il y a une histoire d'oiseau qui a la queue en bas ou la queue en l'air je crois que voilà ça définit un petit peu l'époque du réveil là je n'ai pas le petit oiseau voilà donc celui-ci qui est très très beau il y a celui-là donc c'est un réveil jazz alors ça c'est mon chéri qui fait toutes ces trouvailles-là donc celui-ci est magnifique il est en le fond est doré chromé un petit peu et la trotteuse est rose voilà donc je vous ferai un gros plan pour vous le montrer il est vraiment très très beau celui-ci il y a donc plusieurs vinyles que j'ai pris ceux-ci je les avais trouvés pour Noël pour mon fils mon chéri en avait trouvé aussi quelques-uns en fait certains viennent d'une brocante qui existe à Pont-la-Baie qui s'appelle Trésor attendez le nom de la brocante c'est Trésor et Merveille donc il a beaucoup de livres il a des vinyles il a plein de petits objets mais surtout surtout des livres voilà et donc sa brocante s'appelle Trésor et Merveille et c'est dans le quartier Valou à Pont-la-Baie n'hésitez pas à aller faire un petit tour c'est vraiment sympa voilà donc du coup mon fils adore écouter les les vinyles donc là c'est des 45 tours donc il y a Lucky Luke contre les Dalton des vies croquettes des vies croquettes ici qu'est-ce qu'on a le centième schtroumphe Gargamelle le généreux le chat beauté et qu'est-ce qu'il y a d'autre voilà Lucky Luke contre les Dalton on a fait le tour voilà les derniers qu'il a eus on en trouve régulièrement Troquetus et en fait il adore ensuite je voulais vous montrer aussi ce bocal que j'ai trouvé dans la ressourcerie de Plobanalec donc ça s'appelle la petite boîte voilà donc celui-ci je m'en sers pour mettre des pâtes après pour mettre des bonbons ce que vous voulez j'avais acheté en fait tout un lot j'avais fait un article sur le blog je vous le remettrai j'avais trouvé tout un lot de bocaux le parfait et il y avait celui-ci dedans que je trouve vraiment très très chouette qu'est-ce qui est marqué dessus donc Peace Plenty 1879 voilà USA Granis Products voilà vous remarquerez que j'ai un accent anglais vraiment incroyable voilà en tout cas je le trouve très très chouette il y a ici donc un un Polaroid Land Camera c'est le Polaroid 2000 qui date de alors je ne sais plus si c'est 76 ou 78 je sais qu'il a quasiment l'âge de mon chéri voilà donc après vous achetez donc les cartouches de mémoire les cartouches il les a trouvées je crois que ça équivaut à quasiment 2 euros la photo donc on n'a pas intérêt à se foirer mais en tout cas les photos qu'on a faites on en a fait quelques-unes au Maroc on l'avait amené avec nous et elles sont poules sauf une on s'était mise d'eau au soleil donc voilà quand on a pris la photo c'était pas bon du tout mais voilà il est vraiment vraiment chouette vous pouvez en trouver sur internet il y en a pas mal sur le bon coin sur ebay et celui-ci vient de Concarneau ça s'appelle Concarne Solidarité c'est une ressourcerie sur Concarneau on y est allé il y a pas longtemps il y a vraiment énormément de choses et c'est ouvert le mercredi et le vendredi si je dis pas de bêtises voilà donc faut pas hésiter à aller faire un petit tour il y a beaucoup beaucoup de choses des fringues mais vraiment une quantité de fringues phénoménales il y a énormément de livres aussi et des jouets j'ai trouvé énormément de jouets d'ailleurs je vais vous montrer un truc que j'ai trouvé je vais aller chercher ça donc on a trouvé ce magnifique dinosaure voilà donc ça ça a fait la journée de mon petit garçon qui est fan de dino et on l'a trouvé je sais pas si il y a encore l'étiquette non il était à 3 euros de mémoire et donc il a trouvé plein 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 de petites choses plein de dinosaures des animaux etc il y avait une quantité de jouets incroyable donc je vous conseille si vous avez voilà des petits si vous cherchez des petits jouets pas trop chers ou même si vous avez un anniversaire vous voulez faire une pêche à la ligne ou que sais-je n'hésitez pas à aller dans ce genre d'endroit parce que bah voilà ça évite en fait que tout ce plastique là soit jeté donc là il peut être réutilisé et puis quand il ne sera plus intéressé par les dinosaures et bah voilà il fera le bonheur d'un autre enfant voilà voilà bon ben celui-ci du coup je vais le ranger voilà alors ensuite on va aller faire un petit tour dans la maison donc on va commencer par ce meuble de salle de bain qu'on a trouvé donc à Plogonec dans une brocante qui s'appelle Planète Ocase donc en fait il est en plastique le dessus est en miroir j'ai mis un peu de temps à le nettoyer parce qu'il était vraiment encrassé mais voilà il est hyper pratique il y a plein de tiroirs il est assez solide et je trouve qu'il est très joli il va bien dans notre salle de bain alors ensuite il y a ce joli pouf moumoute gris qui va super bien dans notre salon donc à l'intérieur j'ai mis les plaides et donc voilà on s'en sert tout simplement pour s'asseoir pour jouer à la console les garçons aiment beaucoup là il y a mon petit qui est en train de faire des dessins assis dessus ensuite donc dans le salon vous pouvez retrouver ici une superbe étagère en rotin que j'ai eu pour la Saint Valentin avec mon chéri elle vient aussi de la petite boutique les occasions d'Annie alors je vous mettrai son Instagram elle a plein de choses trop cool et du coup je l'ai agrémenté avec un cactus deux petites plantes vertes voilà donc ça a peut-être évolué mais voilà je trouve que ça va hyper bien chez nous je l'adore ensuite donc si vous regardez ici dans mon meuble vintage que j'adore donc il y a donc deux séries de verres qu'on a trouvé récemment donc il y a des petits verres très années 60 gris que je trouve vraiment très très bien ce sont des petits verres à vin et donc il y a ces verres aussi je pense que ce sont des verres à vin avec le pied qui est gros et vert je le trouve vraiment super joli ensuite à Conquer en solidarité donc François donc mon amoureux a trouvé toute une quantité de cadres donc il a fait tout un mur de cadres et donc il y a par exemple ce joli cadre qui est doré voilà qu'il a mis une photo de moi dedans voilà qui est dans notre salon du coup plutôt que d'acheter des cadres neufs voilà si vous allez dans les ressourceries les troquets puces il y a énormément de cadres si vous êtes un petit peu bricoleur vous pouvez les repeindre voilà vous pouvez acheter de la peinture dorée vous pouvez acheter n'importe quelle couleur aujourd'hui tout se fait et bon bah voilà le lot de cadres je crois qu'il avait payé 15 euros il y en avait un énorme on a mis une map monde à l'intérieur voilà il y avait une quantité de cadres phénoménales ça peut être aussi pour faire un cadeau si vous avez par exemple une belle photo que vous voulez encadrer pour offrir à votre mère ou à votre cousine ou que sais-je voilà ça peut être une super idée aussi c'est un cadeau qui ne coûte pas trop cher et puis pareil on est toujours dans l'idée de recycler de faire du réemploi c'est une très bonne chose j'ai failli oublier ce magnifique téléphone très vintage que François a trouvé dans une brocante à Plovant alors je vous donnerai l'adresse parce que là je ne sais plus du tout où c'est mais voilà donc il est vraiment cool il sert d'objet de déco évidemment mais il fonctionne ce qui est génial par contre il n'est pas du tout discret et c'est vraiment l'ancien téléphone avec le petit truc à côté pour écouter il n'y a pas d'eau parleur voilà je pense que ça va vous rappeler des souvenirs moi j'avais un comme ça quand j'étais petite et de mémoire il était vert et il me semble que le cadran c'était un truc qu'on tournait mais je ne suis pas sûre voilà et donc ici derrière moi il y a une pile de cassettes donc déjà il y a des ranges cassettes le truc qui voilà donc ça pareil il fait ses trouvailles dans les ressourceries les troquépuces donc là vous avez les ranges cassettes et après il y a une quantité de cassettes ici vous avez voilà plein de choses d'ailleurs stress qu'est-ce que je vois ici telle ma et Louise la BO du film telle ma et Louise voilà voilà donc il y a plein 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 de choses Bon Jovi etc et donc derrière moi également le pouf vous avez peut-être remarqué il y a ce joli petit coussin donc à l'imprimé très années 60-70 donc il y en a deux comme ça qu'on a trouvé donc dans la brocante de Plogonek ici on a une lampe et celle-ci donc elle vient de Troc alors c'est comment le nom déjà je crois que c'est Troc en stock à Lorient donc pareil c'est une brocante qui est une brocante donc juste ici vous avez aussi deux lampes donc en fait il a trouvé d'abord les abat-jour ensuite il a trouvé un pied de lampe à un endroit et il a trouvé l'autre pied de lampe dans un autre endroit voilà donc il n'a rien trouvé dans le même endroit c'est assez rigolo donc il a réussi à faire deux lampes assorties une bleue et une orange elles ont beaucoup de succès sur son Instagram et c'est vrai qu'elles sont super jolies je les trouve vraiment très très chouettes elles n'ont pas encore trouvé de place dans notre maison on a trop de choses voilà je ne sais pas où est-ce qu'on va les mettre et je pense qu'on a fait le tour voilà j'espère que ça vous aura donné des idées voilà en intérieur avec des petites choses chinées à droite à gauche ça peut donner du charme du style et puis surtout on est fiers de nos trouvailles pour nous c'est vraiment des trésors et puis quand on en aura marre on ouvrirait une brocante si vous aussi vous avez fait des trouvailles n'hésitez pas à me les montrer j'ai créé un hashtag que je vous mets juste ici voilà bon moi je vous dis à la prochaine et puis prenez soin de vous ciao 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 ciao